Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des pistes pour un monde soutenable. Aujourd'hui, on va traiter de la transformation du système énergétique. On est dans l'espace des solutions. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller regarder l'espace des problèmes, les différents épisodes qui sont importants pour comprendre ce dont on va parler et puis l'épisode consacré à la réduction des gaz à effet de serre et à la manière dont on peut stabiliser le climat parce que les deux sont évidemment très liés. En guise d'introduction très rapide, on va commencer par quelques chiffres clés pour se remettre les ordres de grandeur en tête. L'énergie est bien évidemment un sujet absolument clé parce que d'une part, comme vous pouvez le voir ici, ça représente le quart des émissions directes de gaz à effet de serre. Mais ce qui est plus important, c'est que ça représente les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de manière directe ou indirecte. En fait, on a une partie qui vient de l'agriculture, une toute petite partie qui vient d'autres gaz à effet de serre qui proviennent de l'énergie ou des déchets, mais l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont produits, les trois quarts des gaz à effet de serre qui sont produits par l'humanité sont liés directement ou indirectement à l'énergie et en particulier à la combustion des énergies fossiles. Donc, cette consommation d'énergie, on la voit sur ce petit diagramme. Ici, vous avez le 100% de l'énergie qui a été consommée en 2021. Vous voyez que vous avez un petit tiers, un gros tiers et un quart qui sont respectivement du charbon, du pétrole et du gaz. Donc, en tout, vous avez près de 85% de l'énergie consommée dans le monde qui provient de sources d'énergie fossiles. Les autres sources dont on va beaucoup parler dans le reste de cet épisode, c'est les renouvelables et le nucléaire. On voyait le nucléaire, l'hydraulique, le solaire et le vent. Vous voyez que ça représente en fait une toute petite partie aujourd'hui. Et donc, tout l'objectif, c'est de réduire la production d'énergie fossile et d'augmenter la production d'énergie décarbonée. Donc, pour simplifier, de manière très, très schématique, vous avez l'ensemble du métabolisme de l'humanité, l'ensemble de nos activités, l'ensemble de notre économie, de nos services, de notre fonctionnement, qui est assuré par l'industrie, les services, les bâtiments, les transports. Tout ce qui va consommer de l'énergie va fondamentalement puiser trois sources d'énergie qui sont différentes dans leur nature et dans leurs propriétés. Des carburants pour se déplacer, de la chaleur pour se chauffer et puis de l'électricité pour faire tourner des moteurs. Et ce que l'on voit, c'est que, que ça soit par des objets de transformation comme des raffineries ou des centrales thermiques, en fait, tout ça vient à 85% du pétrole, du gaz et du charbon. Donc, on est dans une société, dans une économie, dans une civilisation qui est entièrement basée sur l'énergie fossile. Et l'objectif, c'est de trouver des sources d'énergie bas carbone qui vont permettre d'assurer exactement les mêmes fonctions, à savoir le transport, l'industrie, les bâtiments, les services, qui doivent être évidemment modifiés pour pouvoir tirer parti de ces nouvelles formes d'énergie. Mais au final, on a toujours des questions de comment est-ce qu'on se déplace, comment est-ce qu'on se chauffe et comment est-ce qu'on s'éclaire ou est-ce qu'on fait du mouvement. Donc, ces différents éléments, passer de ça à ça, c'est bien ça toute la transformation. Alors, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Pour présenter cet épisode, je me suis basé sur beaucoup de sources, mais les deux principales que je vous recommande tout particulièrement, c'est d'une part l'IPCC, le GIEC, qui est donc l'organe de référence sur l'évolution du climat, qui a écrit son dernier rapport cette année, en 2022. Et puis, le dernier rapport, enfin, le rapport de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, qui s'appelle NetZero en 2050, et qui, pour la première fois, l'Agence internationale de l'énergie a construit des scénarios pour voir comment est-ce qu'on pouvait décarboner l'ensemble du système énergétique mondial, de manière à pouvoir être neutre en carbone en 2050. Alors, pour commencer, toujours en guise d'introduction, un seul schéma avec trois messages absolument essentiels. La transformation du système va nécessiter trois choses complémentaires qui doivent aller de pair. Pourquoi ? Parce que si on regarde ici ce que l'on peut faire en 2030 et ce que l'on peut faire en 2050 dans le scénario de transition de l'Agence internationale de l'énergie, on a trois choses qui se combinent. La première, en violet, c'est les changements de comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la quantité d'énergie dont on a besoin et donc assurer une diminution de la demande ? Et puis, on a deux autres blocs ici. En bleu ciel, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des technologies qui sont déjà disponibles pour substituer les sources d'énergie carbonées ? Et puis, en orange, les technologies dont on va avoir besoin mais qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas mûres, qui ne sont pas économiquement rentables aujourd'hui et qui ne sont pas sur le marché. On voit qu'en 2030, on peut faire plus de 80% de la transition nécessaire avec les technologies existantes et avec des transformations de comportement. Par contre, pour 2050, près de la moitié du reste à faire va nécessiter de l'innovation et des nouvelles technologies. Donc, la combinaison de ces trois facteurs, c'est on a besoin d'un déploiement massif des sources décarbonées et donc ça va être une grande partie de l'exposé d'aujourd'hui. Un développement accéléré des nouvelles technologies et beaucoup de recherches et d'innovations pour pouvoir trouver des nouvelles manières de le faire. Et puis, une évolution des comportements pour réduire au maximum la demande. Alors, ces deux paramètres, réduire la demande et innover, ne sont pas des choses qui sont antinomiques ou simplement complémentaires. Et pour bien comprendre leur complémentarité et la manière dont elles sont liées, on va prendre plusieurs exemples, mais le principe général, c'est celui-ci. Si vous avez beaucoup d'énergie à décarboner, c'est forcément plus difficile que si vous en avez moins. Donc, il faut d'abord essayer de réduire au maximum la quantité d'énergie dans le système pour assurer les services, pour ensuite décarboner. D'accord ? Donc, cette logique, réduire d'abord puis transformer, elle mobilise à la fois des réflexions sur comment est-ce qu'on va réduire la quantité d'énergie dans le système et comment est-ce qu'on va remplacer les méthodes de production et de transfert pour pouvoir assurer une décarbonation. Donc, la synthèse, je vous donne la conclusion et puis on va maintenant rentrer dans le détail. Mais la synthèse, c'est qu'on a fondamentalement quatre messages essentiels dans cet épisode. Nous avons les technologies pour commencer. Nous n'avons pas encore toutes les technologies pour pouvoir décarboner l'ensemble du système. Plus les besoins énergétiques seront importants, plus il sera difficile de les couvrir. Et donc, les économies d'énergie et l'innovation sont absolument essentielles et ne doivent certainement pas être opposées. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire. Et pour ça, on va suivre le plan suivant. On va d'abord regarder ce qu'on peut faire pour diminuer les besoins d'énergie. Comment est-ce qu'on peut réduire et améliorer tout ce qui peut l'être ? Comme on l'a vu, c'est essentiel. Ensuite, comment est-ce qu'on peut électrifier tout ce qui peut être électrifié et pourquoi c'est important ? Puis, comment est-ce qu'on va décarboner la production d'électricité ? Parce qu'électrifier quelque chose qui vient d'une centrale à charbon, ça ne va pas être très utile. Et puis enfin, comment est-ce qu'on va développer le stockage et les nouveaux carburants qui sont des usages particuliers dont on a besoin, en particulier avec les nouveaux outils, les nouveaux modes de production d'énergie. La dernière partie, investir dans la recherche et le développement de nouveaux procédés, je ne vais pas le traiter en soi, mais par contre, je vais vous indiquer dans l'ensemble des quatre autres parties à quel moment on a des pistes de solutions prometteuses pour le coût d'après. Alors, on commence par la première partie. Comment est-ce qu'on peut diminuer les besoins, réduire et améliorer tout ce qui peut l'être ? C'est-à-dire passer d'une grande consommation d'énergie à une consommation plus réduite. Les pistes, elles sont nombreuses. J'ai mis quelques verbes ici pour donner une idée. On peut réduire le gaspillage, il y a quand même beaucoup d'énergie qu'on utilise pour rien. L'inutile, c'est une autre manière, c'est encore un cran au-dessus. Le superflu, il y a peut-être des services dont on peut se passer. Ensuite, on peut améliorer l'organisation du système, le fonctionnement du système, l'efficacité des machines. Donc là encore, réduire et améliorer, je les mets ensemble. Vous voyez que ça fait appel à la fois à des changements de comportement, des changements de technologie, des changements organisationnels. Et on va regarder ça maintenant un petit peu dans le détail. Ce n'est pas nouveau. Évidemment, fin 2022, début 2023, on est dans un univers un peu particulier. On voit bien que la consommation d'énergie et la production d'énergie sont des sujets qui nous touchent tout particulièrement. Mais ce n'est pas nouveau. En 2006, il y avait déjà ce slogan que le gouvernement avait lancé. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Que l'ensemble des énergéticiens devaient reprendre pour inciter l'ensemble de la société française à moins consommer. Ça vient de la loi sur l'énergie de 2005. Mais on peut remonter encore plus tôt. On a eu deux chocs pétroliers dans les années 70 qui ont été suivis systématiquement de campagnes pour réduire la consommation d'énergie. Que ça soit parce qu'on va être plus efficace ou parce qu'on va, par exemple, dans ce cas-ci, moins se déplacer ou se déplacer autrement. Donc, c'est une constante pour une raison très simple. C'est qu'on est extrêmement dépendant des énergies fossiles. La France ne produit quasiment plus de gaz, plus de charbon, pas de pétrole. Donc, on est très dépendant des importations d'autres pays. Et on a bien vu, dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, à quel point on est vulnérable. Parce que ça coûte beaucoup d'argent. Parce que ça nous pose des contraintes géopolitiques fortes. Et puis aussi, maintenant, de plus en plus, on voit bien qu'on a besoin de cette décarbonation au niveau planétaire pour les raisons environnementales. Donc, ce que je vais vous raconter s'inscrit dans un schéma qui dure depuis au moins 50 ans. Où la société française, dans son ensemble des pouvoirs politiques, essaye de réduire la consommation d'énergie. La dernière version de ça, c'est évidemment la campagne de 2022-2023. Pour essayer de passer l'hiver avec une réduction des importations de gaz russe. Je baisse, j'éteins, je décale, je baisse la température, j'éteins les machines qui ne sont pas nécessaires. Ou je décale dans le temps pour être dans un moment, dans une heure creuse. J'ai mis ici l'objectif parce que je le trouve quand même intéressant. L'objectif, c'est de réduire la consommation d'énergie de 10% d'ici 2024 et de 40% d'ici 2050. Donc, on rejoint un peu les chiffres que l'IUA avait présentés. C'est-à-dire, essayons déjà de faire le maximum avec les comportements et ce qu'on peut faire chez nous. Ça nous permettra d'atteindre 10%. Et puis ensuite, transformons fondamentalement le système avec d'autres technologies, d'autres moyens de produire et de consommer. Pour pouvoir réduire de façon beaucoup plus importante. Alors, il se trouve que, en fait, ces 10%, on les a déjà quasiment atteints en quelques mois. On n'a pas besoin d'attendre deux ans. Et donc ça, c'est vraiment une nouvelle, moi, je trouve importante à partager. Ici, vous avez donc, sur le site du gouvernement, les données énergétiques de la consommation française, avec la comparaison de ce qui est consommé en 2022 et 2023, par rapport à la consommation de 2018-2019 en jaune. Et vous voyez que, donc ça, c'est les dernières semaines, 50, la fin de l'année, c'est ici, c'est par semaine. Vous voyez qu'on a progressivement réduit. Toutes les semaines sont en dessous et l'écart augmente même avec le temps. Donc, il y a des mesures, les mesures d'économie d'énergie dans lesquelles on est tous confrontés, à un impact que l'on peut mesurer. Et en l'occurrence, c'est de l'ordre de moins 15% pour le gaz naturel par rapport à 2018-19 et moins 6% sur l'électricité. Et en cumul, on est déjà à plus de 10% d'économie d'énergie sur le gaz et l'électricité sur la période entre le 1er août 2022 et le 18 décembre 2022, sur ces quelques mois. Donc, c'est quand même intéressant de voir que quand, entre guillemets, on veut, on peut. Alors, à nuancer quand même parce que la contrainte est tellement forte qu'il y a beaucoup de services dont on est obligé de se priver. Il y a des entreprises qui ont fermé. Il y a des bureaux qui ont été obligés d'arrêter le chauffage, etc. Donc, il y a une contrainte dans ces chiffres qui n'est pas soutenable. Mais ça donne quand même une idée de ce que l'on peut faire. Et puis, on peut aller évidemment un peu plus loin. Donc, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail en prenant sur un exemple, qui est la mobilité, sur comment est-ce qu'on peut combiner différentes actions pour pouvoir réduire et améliorer l'efficacité du système, toujours avec ce 10 pôles économie d'énergie, innovation technologique. Dans le cas du transport, la première chose qu'on peut faire, c'est ne pas se déplacer. Donc, c'est une évidence. C'est la chasse au gaspille des années 70. On peut réduire les besoins en transport, en transport motorisé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il y a différentes méthodes. Depuis le Covid, on sait bien qu'on peut télétravailler. Donc ça, c'est des transports qu'on ne fait plus. On peut limiter l'étalement urbain, c'est-à-dire concevoir les villes autrement pour que les personnes soient plus proches de leur lieu de travail ou pour limiter les déplacements à l'intérieur de la ville. On peut réorganiser les espaces, créer des endroits plus près de soi, où il y a les services essentiels ou les lieux de consommation ou de production. Donc, réorganiser l'espace, limiter l'étalement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre structurellement d'éviter des déplacements. Mais une fois qu'on a fait ça, ou si on ne peut pas faire ça, il y a une autre option qui est de réduire le nombre de transports. Alors, cette fois-ci, on fait le transport, mais on ne le fait plus en transport motorisé en voiture, pour le dire comme ça. On va faire ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en transport en commun, qui fonctionne au biogaz ou à l'électricité, donc qui sont décarbonés, ou alors en bicyclette, en trottinette ou autre. Et puis l'avènement des vélos électriques et de la trottinette électrique montre bien qu'on peut, dans les grandes villes, avoir un report modal qui est important. Ensuite, si on peut, malgré tout, ni éviter, ni passer à un autre mode de transport, si on est obligé d'utiliser la voiture, à ce moment-là, il y a encore une autre option qui est d'améliorer l'efficacité énergétique du système, donc ce que j'ai appelé optimiser, avec deux composantes un peu différentes. Le premier, c'est qu'un même véhicule peut être rempli avec plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle, évidemment, le covoiturage. Alors là, il y a des villes, par exemple, Londres ou San Francisco, qui ont mis en place des politiques pour favoriser le covoiturage. Vous avez accès plus rapidement, vous avez une ligne d'autoroute qui vous est réservée, vous ne payez pas une taxe, etc. Donc, à ce moment-là, si vous avez plus de personnes par voiture, vous avez moins de carbone émis pour le transport global de la population. Puis, il y a encore un autre levier possible, c'est la consommation énergétique des véhicules. Si vous faites 50 km, mais que vous les faites en roulant très vite avec beaucoup d'à-coups ou que vous roulez lentement, vous n'allez pas du tout avoir la même consommation énergétique. Donc, la limitation de vitesse ou plus largement l'éco-conduite, ça joue. Mais l'efficacité des moteurs et le poids des véhicules sont aussi très importants. Si vous avez un gros SUV à deux tonnes, vous allez émettre deux fois plus que si vous avez une toute petite voiture à une tonne pour le même déplacement. Donc, pour le même service, vous allez émettre deux fois plus. Donc là, on a aussi des notions et on le verra aussi un peu plus dans l'épisode qui sera consacré à la matière, qui est évidemment très liée. L'énergie qu'on utilise pour déplacer un certain poids sur une certaine distance, moins il y a de poids, moins on consomme d'énergie. C'est une évidence. Après, il y a une dernière partie qui est comment est-ce qu'une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a entre guillemets optimisé tout ça, il reste à substituer la source d'énergie. Aujourd'hui, les voitures sont essentiellement thermiques, les scooters sont essentiellement thermiques. Comment est-ce qu'on peut les remplacer par des voitures électriques ou à hydrogène ou à biocarburant ? Et on verra ça dans la suite. Donc, c'est la somme de l'ensemble de ces leviers qui permet d'avoir une approche intégrée décarbonée. Et vous voyez qu'il y a une sorte de continuum entre ce que l'on peut faire comme innovation qui peut être sociale, urbaine, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de faire, mais aussi des innovations qui sont technologiques pures et que c'est l'ensemble de ça qui va permettre d'atteindre de bons résultats. Alors là, on a pris l'exemple des transports, mais il y a évidemment d'autres exemples. L'industrie, le bâtiment et l'Agence internationale de l'énergie a résumé sur cette table, qu'on ne va évidemment pas couvrir dans le détail, l'ensemble des choses qu'on peut mettre en place pour réduire la consommation en jouant sur le changement de comportement. Alors, j'en ai listé quelques-uns ici qui reprennent une partie de ce qu'on a dit et puis qui l'étendent à d'autres secteurs. Rendre les grandes villes piétonnes, donc interdire la voiture dans les grandes villes. Ça, c'est probablement l'une des sources les plus importantes. Développer le covoiturage, limiter l'éco-conduite et limiter la vitesse maximale sur les routes et les autoroutes. Remplacer les vols régionaux par des trains, pour tous les endroits où on peut remplacer l'avion par le train, c'est un moyen d'économiser, d'éviter de produire des émissions de gaz à effet de serre. Maintenir les vols internationaux au niveau de 2019, c'est-à-dire le problème de l'aérien, c'est que si vous avez une croissance continue du secteur, ça va très vite devenir impossible à compenser et à stabiliser. Donc, il faut pouvoir maintenir un flux de vols qui soit gérable. Donc ça, c'est une des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. Et puis sur les bâtiments, chauffer à des températures plus basses. Et ça, je pense qu'on est tous confrontés à ça aujourd'hui. Et puis l'été, climatiser à des températures plus hautes. L'idée étant à chaque fois que la différence de température avec l'extérieur soit plus réduite, parce qu'on a besoin de moins d'énergie pour pouvoir assurer ce différentiel. Et pour faire atterrir ça dans des pratiques un peu plus précises, je voulais vous partager deux sites qui sont aussi des applications que vous pouvez télécharger et qui sont assez utiles. La première, c'est Ecomix, qui est une application qui a été créée par RTE et qui permet de suivre en temps réel la consommation de la France ou des grandes villes ou des régions. Et de voir sur un profil, donc là, par exemple, sur cette journée, vous avez le profil type de la journée avec une consommation d'énergie qui est faible pendant la nuit. Entre 2h et 6h du matin, c'est là où on atteint le plus bas. Ensuite, dans la journée, évidemment, ça augmente surtout quand tout le monde se réveille. Et puis ensuite, il y a un deuxième creux dans l'après-midi. Et puis par contre, ça remonte très fort. Et le pic, c'est autour de 7h, entre 7h et 20h au moment où tout le monde rentre chez soi, fait à manger, met en route les machines, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir exactement le profil et de pouvoir prédire. Et on peut dire que, alors de ce point de vue-là, les énergéticiens sont quand même très forts à ce jeu-là parce qu'ils ont énormément de données. Par exemple, ils avaient prévu sur la journée une consommation de 55 700 mégawatts, donc 55 gigawatts. Et la consommation effective, c'est exactement ça, avec une toute petite différence. Donc, c'est intéressant de suivre le profil de la journée, pour ceux que ça intéresse, et de voir à quel moment on est. Parce que ça peut, dans le jeu d'écale du gouvernement, ça permet de le faire. Et puis, à un niveau plus macro, d'où vient cette énergie qu'on a consommée ? Vous avez la répartition, là encore sur l'appli, avec à chaque heure de la journée et à chaque jour de l'année, la répartition entre le nucléaire. Alors là, on parle que de l'électricité, de la consommation d'électricité. Donc, vous avez 60% là, à cette heure-ci, de nucléaire. Vous avez un peu de solaire, ici, de l'hydro et de l'éolien. Et donc, ce mix énergétique, vous pouvez le suivre en temps réel. Ça vous donne aussi une idée de la manière dont fonctionne le système. Et puis, pour être beaucoup plus concret et précis, vous avez chez vous la possibilité, avec HelloWatt, de regarder, donc tout ça, c'est des applis gratuites, de regarder quelle est votre consommation, de comparer votre consommation avec celle des maisons ou des appartements correspondants dans votre environnement, de voir si vous avez peut-être des marges de progression parce que vous êtes peut-être plus haut, il y a peut-être des choses à faire. Mais non seulement vous suivez votre consommation, mais vous suivez surtout, il y a des recommandations sur ce que vous pouvez mettre en place, ce qu'il vous reste à faire, donc ce que vous avez déjà réalisé, ce que vous êtes en train de faire, et puis ce que vous pourriez réaliser et qui vous permettrait d'économiser de l'énergie, d'émettre moins. Et après, vous êtes mis en relation avec un professionnel qui vous aide à le faire. Donc, il y a tout un... On voit qu'avec les menaces auxquelles on est confronté, il y a tout un écosystème d'informations, de connaissances qui se met en place pour aider tout un chacun à mieux prendre conscience du problème, à mieux suivre ce qui est en train de se passer et pour pouvoir ensuite maîtriser sa consommation. Et en fait, ce qui est le plus important là-dedans, c'est de prendre conscience d'où vient l'énergie, de quels en sont les usages. Et le simple fait de télécharger une application et de commencer à suivre, en soit, ça permet déjà de réduire parce qu'on va simplement faire plus attention. Donc, la clé, et c'est un message de l'Agence internationale de l'énergie, l'efficacité énergétique, la quantité d'énergie qu'on va utiliser pour faire des services, et la clé, c'est le premier carburant d'un système énergétique global. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher à transformer quoi que ce soit, on va déjà se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin de toute cette énergie ? Est-ce qu'on l'utilise de manière utile ? Est-ce qu'on a un système qui est bien efficace ? Et est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on peut se poser globalement au niveau d'une personne ou d'une famille, au niveau d'un collectif, d'un bâtiment, d'une entreprise, d'une ville, d'un pays, et puis évidemment du monde. C'est le but de ces rapports. Alors maintenant, on va passer, et c'est la transition, à comment est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'il faut électrifier tout ça ? Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les moteurs électriques sont bien plus efficaces que les moteurs thermiques. En fait, les moteurs thermiques, vous prenez une énergie noble, si vous vous souvenez des épisodes sur l'espace des problèmes, vous avez une énergie qui est de haut niveau, et puis la chaleur, c'est une version très dégradée de ça. Donc quand vous chauffez, vous perdez, la qualité de l'énergie se dégrade. Donc quand vous avez un moteur thermique, avec votre voiture, même si vous avez une voiture qui fonctionne très 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 bien, elle va chauffer énormément, toute la chaleur qui est perdue lors de la combustion de votre carburant, c'est une énergie qui n'est pas transmise à la roue, et donc qui ne permet pas de faire avancer la voiture. Donc le rendement d'un moteur thermique, c'est peut-être 20%, 25%, 30%, maximum, au mieux. Donc ça veut dire que vous perdez 70% à 80% de l'énergie que vous aviez dans votre essence, vous la perdez, vous l'envoyez dans l'air. Quand vous avez un moteur électrique, il n'y a quasiment pas de déperdition sous forme de chaleur, et vous obtenez des rendements qui sont de l'ordre de 80, parfois même 90%. Donc vous avez de 2 à 3 fois plus de services pour la même quantité d'énergie. Ce qui fait que si on électrifiait, ça c'est Saul Griffith qui a écrit un livre sur, en quoi l'électrification est un des éléments absolument clés du système, si nous électrifions l'ensemble de l'économie mondiale, nous aurons besoin de moins de la moitié de l'énergie primaire que nous utilisons actuellement. Donc ça c'est un peu contre-intuitif, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps. Mais quand on va remplacer, puisque ce n'est plus tellement une question de si, c'est plutôt une question de quand, quand on aura remplacé une grande partie des moteurs thermiques par des moteurs électriques, on aura besoin à service égal de moitié moins d'énergie. Donc ça c'est la raison pour laquelle le deuxième élément clé après avoir réduit et amélioré tout ce qui peut être, dans cette amélioration, l'un des facteurs clés, c'est d'électrifier tout ce qui peut l'être. Il y a une deuxième raison, c'est qu'on sait produire de l'électricité décarbonée, alors qu'on ne sait pas produire de l'essence artificielle, surtout pas à l'échelle des besoins du monde. Donc ces deux facteurs se combinent dans un modèle où on va essayer globalement d'utiliser des sources d'énergie bas carbone pour produire de l'électricité qui vont assurer les services qui sont aujourd'hui assurés par d'autres sources. Cette électrification, donc là encore sans rentrer dans le détail, mais juste pour vous montrer quelques ordres de grandeur, est évidemment présentée par l'Agence internationale de l'énergie. Donc dans les prédictions de leur modèle net zéro 2050, vous avez la part des voitures électriques qui passent de 1% en 2020 à 86% en 2050. Donc en fait on remplace le parc des voitures où on le transforme pour qu'il soit pratiquement tout électrique en 30 ans. Donc on voit un peu l'ampleur du défi. C'est pareil pour les scooters et les autres petits véhicules électriques. Pour le chauffage des bâtiments, remplacer les chaudières à fuel ou à gaz par des pompes à chaleur qui fonctionnent à l'électricité pour aller prendre de l'énergie, de la chaleur qui est dans la terre pour chauffer les maisons et les bâtiments. Là, pareil, on a une ambition très forte puisqu'entre 2020 et 2050, il va falloir installer 10 fois plus. On va passer de 180 millions de pompes installées en 2020 à 1800 millions, donc 1,8 milliard en 2050. Donc les gros moyens de passer du thermique à l'électrique sont matérialisés ici. Le troisième, c'est par exemple dans la production d'acier, il y a des procédés industriels qui aujourd'hui utilisent la combustion. En l'occurrence là, pour la formation d'acier, vous utilisez du charbon pour produire de la chaleur et faire fond de l'acier. Et on peut avoir des résultats similaires avec des arcs électriques, je ne rentre pas dans le détail, qui sont des dispositifs qui sont basés sur l'électricité. Donc c'est plus lourd, c'est plus intensif, c'est plus dur, mais on sait faire un certain nombre de choses qui permettent de remplacer le thermique par l'électrique dans différents secteurs. Alors très vite pour la voiture électrique, puisque c'est un des gros sujets en ce moment. Ça, c'est issu d'un site québécois parce que je le trouve intéressant, parce qu'il permet de mettre en lumière un point très important. C'est que là, évidemment, il faut produire cette voiture électrique, il faut produire ses batteries, il faut produire l'électricité correspondante. Donc il y a une quantité importante de gaz à effet de serre qui est émis lors de la production de la voiture. Donc le mieux, c'est évidemment de s'en passer. Mais quand on ne peut pas faire autrement, la voiture électrique, au plus elle va rouler, au plus elle va économiser, elle va éviter des gaz à effet de serre qui vont être produits. Si elle fait 150 000 km par rapport à une voiture à essence, elle aura évité 65 % des gaz à effet de serre correspondants. Et puis si on double, elle va en éviter encore plus. Donc ça, c'est d'autant plus vrai au Québec où l'électricité, on le verra tout à l'heure, est l'une des plus décarbonées du monde parce qu'elle fonctionne à l'hydroélectrique. Et donc l'électricité nécessaire, vous avez une dette carbone embarquée quand vous produisez la voiture, mais après, plus vous allez la faire rouler, moins vous allez émettre de carbone parce que vous avez accès à une électricité qui est fondamentalement décarbonée. Donc on voit bien l'intérêt aussi, ce sera le point d'après, de produire une électricité décarbonée. Si votre électricité vient d'une centrale thermique, la voiture électrique n'est pas spécialement intéressante parce que vous allez vous retrouver avec un différentiel qui va être bien moindre. Donc les ambitions pour électrifier le parc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, entre 2020 et 2030, le nombre de voitures électriques qui doivent être vendues dans le scénario de l'IEA doit être multiplié par 18 en 10 ans. Donc c'est quand même des objectifs qui sont très ambitieux. Donc on est bien sur une transformation profonde du système. Mais en même temps, ce que l'on observe, donc là c'est la réalité des ventes des voitures électriques, c'est que vous avez, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, ce que vous observez, c'est une croissance exponentielle. En fait, il y a encore 3-4 ans, ce type de chiffre aurait fait frémir. Parce que si vous êtes là, vous vous dites, ce n'est pas possible, on ne va pas arriver à produire autant en aussi peu de temps. Mais avec le recul, on voit sur les dernières années qu'il y a une véritable explosion de la quantité de voitures électriques vendues dans le monde. C'est même aujourd'hui, notamment en Norvège où la part est la plus importante, mais aussi en Chine et dans d'autres pays du monde. Et l'une des raisons essentielles de ça, et ça c'est relativement récent, c'est le fait que le coût de production des batteries s'est effondré. Il y a encore 10 ans, le coût des batteries était 8 fois supérieur à celui de 2019. Donc vous avez, si vous avez un effondrement du coût, vous avez la possibilité de produire beaucoup plus pas cher, et donc de construire beaucoup de voitures qui deviennent plus abordables, et donc ça peut rencontrer le marché parce qu'à ce moment-là, vous avez la possibilité de vendre massivement. Donc là, on est en train de passer à un changement d'échelle dans la production de la voiture électrique. Et alors, ce n'est pas simplement une question de coût, c'est aussi une question d'efficacité. C'est-à-dire que les problèmes qui étaient liés aux batteries, il y a encore quelques années où vous étiez obligés de recharger régulièrement, l'autonomie des voitures augmente, la vitesse de recharge augmente, la qualité et l'efficacité des batteries augmentent, et je pense qu'il y avait peu de gens qui étaient capables de prédire, il y a 10 ou 15 ans, la vitesse à laquelle ça allait se développer, parce que c'est toujours le problème avec les croissances exponentielles. Quand on est au début, on voit très mal les progrès se faire, et puis quand on est dans la partie avancée de la courbe, là, tout d'un coup, les progrès sont fulgurants. Alors, ce n'est pas simplement réservé aux voitures, ce qui est, c'est en train aussi d'être le cas pour les camions, en tout cas, c'est ce que pense un think tank de l'Union Européenne qui s'appelle Transport et Environnement, qui ont regardé de plus près le développement de l'électrification pour les camions, et qui concluent qu'aujourd'hui, donc ça, comment est-ce qu'on lit cette courbe ? Aujourd'hui, vous avez, dans un quart des cas, le camion diesel est plus efficace et moins cher que le camion électrique, mais d'ici 3-4 ans, quasiment dans 100% des cas, ce sera l'inverse. Donc, on est en train d'être dans un point de bascule où le camion électrique va devenir plus efficace et moins cher que le camion diesel. Ça, si c'est vrai, et si ça a effectivement lieu, ça veut dire que l'électrification du transport routier va s'accélérer, va être très rapide. Alors, en tout cas, c'est ce que propose ce groupe, le Climate Group, Electric Vehicles 100+. Donc, ce sont des compagnies, des industriels du secteur qui poussent pour cette idée et qui ont proposé à l'Union européenne un projet de loi pour qu'en 2035, tout le transport routier soit électrique. Donc, ce n'est pas simplement un vœu pieux d'un think tank, c'est aussi des propositions qui émanent d'industriels qui sont confrontés au sujet. Donc, ce sont des signaux qui sont intéressants. Ça ne dit pas ce que sera l'avenir, mais ce sont des signaux qui sont intéressants pour dire qu'on est en train de changer d'échelle, pas seulement dans la voiture, mais aussi pour les camions. Alors, un autre exemple de développement, c'est celui des pompes à chaleur. Là encore, comme on l'a vu, c'est un point très important. On parlait d'un facteur 10 et donc, quelle est la réalité du marché ? D'après les chiffres de l'Association européenne des pompes à chaleur, autant ça a relativement stagné pendant quelques années, autant, depuis plus récemment, on a une augmentation très importante des dispositifs d'installation de dispositifs de pompe à chaleur. Donc là aussi, la courbe est plutôt en faveur d'une transformation assez radicale du système, en espérant que ça dure. Si on met en place une telle électrification massive du système, ça va poser d'autres contraintes ailleurs. Ça a différentes conséquences. La première conséquence, c'est qu'il faut, même si les moteurs sont plus efficaces, comme on va électrifier beaucoup de choses et que, par ailleurs, la demande en énergie globale, elle va augmenter de façon très importante dans le monde, ne serait-ce que parce que si on remplace tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, tout le pétrole doit être remplacé par de l'électricité. Donc, même si les rendements sont moins bons, ça demande, même si les rendements sont meilleurs et qu'on a besoin de moins d'énergie, comme on va avoir un nouveau secteur qui va être couvert par de l'électricité, on va avoir besoin de plus d'électricité. Donc, fondamentalement, au doigt mouillé, d'ici 2050, il va falloir doubler la quantité d'électricité nécessaire. Donc, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est un défi qui est quand même considérable. Produire l'électricité avec des sources bas carbone, ça veut dire qu'il va falloir développer des ressources bas carbone. Aujourd'hui, on a quand même quelques-unes. le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectrique, dans une toute petite mesure, la géothermie ou le gaz avec capture, mais ça, je n'en parlerai pas. Et puis, le nucléaire. Donc, en fait, on a quelques options et on va voir s'il est possible d'électrifier et de doubler la capacité électrique. C'est un défi considérable. Et ça pose deux autres problèmes, bien sûr. Le premier, c'est développer massivement le stockage électrique, parce que les carburants, que ça soit le gaz dans des citernes, le pétrole dans des géricanes ou dans des citernes, et puis surtout le charbon dans des entrepôts ou des mines, l'énergie est stockée par construction. Alors que là, l'électricité, comment est-ce qu'on peut la stocker ? Ça, c'est vraiment un très, très gros défi. Et l'autre défi, c'est est-ce qu'on aura assez de métaux et de métaux critiques pour cette transition puisqu'on va passer d'un système énergétique qui est basé sur les énergies fossiles à un système énergétique qui est basé sur des métaux qui permettent de faire circuler les électrons, de les stocker et de les relarguer. Donc ça, cette partie-là, on va la regarder dans un autre épisode qui sera consacré à la transformation du métabolisme de l'humanité. Donc une fois qu'on a dit ça, on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour décarboner la production d'électricité et de chaleur. J'ai regroupé les deux dans cet épisode pour ne pas être trop long. Donc ça veut dire, si on reprend notre petit schéma, là maintenant, quelles sont les sources d'énergie bas carbone que l'on peut utiliser pour produire l'ensemble des services parce qu'on aura réussi à électrifier beaucoup de choses. Alors, on les repasse en revue rapidement avec un nouveau schéma. En fait, les sources d'énergie bas carbone, il n'y en a pas des milliers. Il y a les énergies renouvelables, qu'on appelle renouvelables, qui sont basées sur la gravité de l'eau, donc c'est l'hydroélectrique, l'éolien et le solaire, et puis le nucléaire. Le nucléaire est aujourd'hui l'énergie qui est la moins carbonée à produire parce qu'en fait, même si ça coûte beaucoup d'énergie de faire une centrale, ensuite, ça coûte très peu d'uranium pour produire beaucoup d'énergie de façon très massive et le processus est complètement décarboné. Donc, c'est une énergie qui est très bas carbone, mais qui a évidemment d'autres problèmes et on va en parler. L'hydroélectrique arrive après. Un petit point là-dessus, il y a deux messages. C'est que le photovoltaïque ici apparaît avec 44 grammes d'équivalent CO2 par kWh. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des panneaux photovoltaïques sont produits en Chine et que la Chine a une électricité qui est très carbonée parce qu'elle fonctionne encore beaucoup avec des centrales à charbon. mais elle est en train de transformer son système électrique de manière massive, et on va en parler. Ce qui fait que ce chiffre va avoir tendance à baisser dans les années qui viennent. Parce qu'on parle essentiellement du CO2 embarqué, ou de la dette carbone, c'est une autre manière de le dire. c'est que les émissions de CO2 liées au photovoltaïque sont des émissions qui sont liées à la construction des panneaux, à leur installation, à leur transport, etc. Parce qu'une fois que c'est fait, évidemment, le Soleil, lui, n'émet pas de CO2. Donc, le premier point, c'est que ces chiffres sont appelés à évoluer en fonction de l'électrification du système. Ils vont avoir probablement tendance à baisser. La deuxième, c'est que même s'il y a des différences entre ces quatre énergies, elles sont de très loin inférieures et très inférieures, d'un facteur 100 parfois, voire plus, avec les énergies fossiles. Donc, pour rappel, c'est quand même bien pour ça, c'est bien ça le problème central, et c'est bien ça qu'on essaye de réduire. Et on voit beaucoup mieux pourquoi. Le charbon, c'est 1 kg de CO2 équivalent par kWh. 1058 grammes. Donc, on peut discuter si 6 est inférieur à 12 ou à 15, mais ce n'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose comme ça. Alors maintenant, je prends un graphique qui vient du GIEC, sur les sources d'énergie. Et là, je prends... Alors, vous avez déjà vu ce type de figure, parce que je les ai déjà utilisées dans les autres épisodes. Mais je vous réexplique comment ça se lit. pour chacune des sources ici. Là, ce qu'a fait le GIEC, c'est qu'il a évalué, d'après la littérature, quelles sont les quantités de gigatonnes de CO2 qu'on peut éviter par an. Ça se compte ici. Le nombre de gigatonnes de CO2 évités par an, si on installe massivement telle ou telle solution potentielle. D'accord ? Donc, on voit que de très loin, l'éolien et le solaire sont les premières sources de décarbonation dans le monde, puisque ce sont celles qui ont le plus d'effet, puisqu'elles vont entre 2 et 6 gigatonnes équivalent de CO2 par an. Évitez. Donc, c'est absolument considérable. Et puis après, il y a les autres sources. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Le deuxième niveau de lecture, c'est que dans ces barres, vous avez différentes couleurs. En fait, ces couleurs, c'est le coût qu'il faut investir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc, en bleu, c'est des coûts qui sont aujourd'hui... Il est moins cher d'installer des panneaux solaires de l'éolien et des centrales nucléaires que des centrales à charbon dans une partie du cas. Une petite partie ici, une grande partie là. D'accord ? Par contre, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la couleur, vous allez aller de plus en plus loin dans le coût nécessaire pour arriver à éviter d'autres gigatonnes de CO2 ou avoir un impact plus important. Donc ça, c'est une manière de lier avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec les systèmes de production qui existent aujourd'hui et ceux qu'il va falloir produire demain. L'un des enjeux, c'est d'arriver à rallonger le bleu le plus possible dans ces différents sujets, c'est-à-dire d'abaisser le coût parce qu'on va avoir des systèmes de production plus efficaces, etc. Mais sans rentrer dans le détail de ça maintenant, on va regarder quelques-uns de ces moyens, en commençant bien évidemment par l'éolien et le solaire, puis l'hydroélectrique, la géothermie et l'énergie nucléaire. Je ne parlerai pas des autres dans cet exposé, parce que vraiment ça ferait trop long, pour voir quelles sont les perspectives d'évolution de ces systèmes. Et pour commencer avec le solaire et l'éolien, qui sont de très loin ceux, que ce soit dans le rapport de l'IEA ou du GIEC, qui sont de loin ceux qui ont le plus d'impact dans la transformation du système. Donc c'est considéré comme vraiment l'élément déterminant, ce sont ceux qui vont produire la plus grande partie de l'électricité dont on aura besoin demain, pour tout un tas de raisons qu'on va regarder maintenant. Le premier, c'est parce qu'aujourd'hui, le photovoltaïque et l'éolien, qu'ils soient terrestres ou marins, est déjà moins cher que les centrales à charbon et les autres moyens de production basés sur les énergies fossiles. Ici, vous avez le coût moyen de production, avoir un coût complet, des moyens de production à base d'énergie fossile. Donc c'est une fourchette. Et ce qu'on voit, c'est que le photovoltaïque, en 20 ans, il est passé d'un niveau où il était beaucoup trop cher à aujourd'hui le système qui est le moins cher. C'est valable aussi pour l'éolien qui a baissé et puis pour le maritime, qu'ils soient terrestres ou maritimes, qui sont aujourd'hui compétitifs. Donc ça, c'est un facteur déterminant parce que si c'est moins cher ou au moins aussi cher, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les États, les collectivités, les organisations d'investir, parce que c'est leur intérêt d'investir dans des sources décarbonées. Et ça, ça change fondamentalement la donne. Parce qu'il y a encore quelques années, on n'était pas du tout dans ces logiques-là. Vous voyez, le photovoltaïque en 2010, ça restait deux fois plus cher qu'une centrale à charbon. On n'avait aucun intérêt à mettre des panneaux photovoltaïques. Ça nous coûtait beaucoup plus cher. On avait un intérêt environnemental, mais pas un intérêt économique. Donc il y avait un conflit entre ces deux intérêts. Aujourd'hui, il n'y a plus de conflit. Il est plus intéressant d'installer du photovoltaïque que des centrales à charbon dans un grand nombre de systèmes. Alors la conséquence de ça, et c'est ce qu'on voit dans ce graphique toujours du GIEC, c'est que la croissance d'installation du photovoltaïque et de l'éolien, encore une fois terrestre ou maritime, c'est dans les trois cas une exponentielle. On est à une rapidité et un développement qui est absolument phénoménal. Et là encore, qui était bien difficile à prédire il y a ne serait-ce que 10 ans, a fortiori 15 ans. Donc c'est une véritable transformation dans la manière qu'on a de concevoir ce que pourrait être le système électrique de demain. Et je pense que c'est l'enseignement majeur de ces quatre dernières années, c'est que le coût s'est effondré, la capacité à produire de l'énergie, enfin la transformer et à l'injecter dans le réseau ou l'utiliser localement, ce coût-là s'est effondré, ces méthodes se sont développées et aujourd'hui le solaire et l'éolien sont capables d'être déployés très rapidement. Une autre manière de voir ça, c'est qu'en 2014, l'énergie la moins chère c'était le charbon pour tous ces pays, le gaz pour tous ces pays, le vent pour les pays où il y a beaucoup de vent. D'accord ? Ça c'était en 2014. En 2019, cinq ans après, c'est rien cinq ans, c'est très peu. En cinq ans, vous avez un changement complet du pays puisqu'il n'y a plus beaucoup de pays dans lesquels le charbon reste la source d'énergie la moins chère, le gaz c'est drastiquement réduit aussi et vous avez une augmentation importante du nombre de pays qui peuvent bénéficier de l'éolien et a fortiori du nombre de pays qui peuvent bénéficier du solaire puisque là, ils apparaissent. En cinq ans, c'est devenu une source d'énergie qu'on peut utiliser. Alors pour prendre un exemple des ordres de grandeur de ce qui est en train de se passer, je vous ai pris l'exemple de la ferme photovoltaïque qui est la plus importante au monde. Elle est en Inde, dans l'ouest de l'Inde à la frontière avec le Pakistan et là, vous avez le Badla Solar Park qui couvre 5700 hectares, donc ça commence à être un beau bébé, qui a une puissance installée de plus de 2 gigawatts, donc c'est l'équivalent d'une grosse centrale nucléaire en France qui a coûté 1,3 milliard à installer et la capacité installée, elle augmente très régulièrement. En 10 ans, elle est passée de 25 à 600 gigawatts, donc c'est-à-dire x24 et elle continue à être augmentée pour atteindre ce chiffre. C'est la plus forte croissance nette de toutes les technologies de production énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen dans l'histoire de l'humanité de déploiement d'un système de production énergétique qui est allé aussi vite que le solaire en ce moment. On est en train de vivre une véritable révolution. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que le potentiel solaire est très important. Ce n'est pas valable partout, c'est sûr que quand vous êtes en Finlande, le solaire ne sert pas à grand-chose parce que vous avez quand même une faible exposition solaire tout au long de l'année. Par contre, vous voyez en rouge, plus vous êtes rouge et plus vous êtes sombre et plus vous avez une quantité importante d'énergie que vous pouvez récupérer par le soleil, vous voyez qu'il y a quand même bon nombre de pays ou d'endroits qui peuvent bénéficier de cette technologie. Alors, c'est d'autant plus important que comme vous vous en souvenez dans l'épisode consacré à la régénération des écosystèmes, on a quand même une contrainte forte sur l'espace. On ne peut pas en mettre partout. Il faut bien choisir l'endroit où on va déployer les panneaux solaires et ou les éoliennes. Donc, en l'occurrence, on a déjà artificialisé pour la construction des villes, des autoroutes et compagnie. On a déjà artificialisé 800 000 km² dans le monde. Ça, c'est la surface globale qui est occupée par l'espèce humaine d'un point de vue bâti. Tout ce bâti peut être, enfin une partie de ce bâti peut être utilisée soit parce qu'on met les panneaux photovoltaïques sur les toits, soit parce qu'on va créer des ombrières. C'est devenu obligatoire le mois dernier en France pour tous les parkings. Donc, c'est des surfaces qui sont de toute façon artificialisées et qui sont, entre guillemets, perdues pour la nature. On peut les utiliser pour produire de l'énergie. Et puis, les technologies évoluent très, très vite. Pour vous donner deux exemples, aujourd'hui, on sait faire des tuiles photovoltaïques, c'est-à-dire non pas poser des panneaux au-dessus des tuiles dans quelques endroits, c'est faire tout le toit avec des tuiles photovoltaïques. Donc, on peut transformer l'exposition de la maison en une mini centrale de production d'énergie. Et puis, il y a d'autres applications. Il y a, par exemple, ce film qui est un film mou et transparent. Donc, on peut le coller partout, y compris sur des façades, par exemple. Et donc, vous avez, si vous imaginez les grands bâtiments qui sont couverts de verre, une partie de l'énergie qui tape sur ces bâtiments pourrait être utilisée par ce type de dispositif pour récupérer de l'énergie, la convertir en électricité et, incidemment, régler aussi une partie des problèmes de climatisation parce que ces grands bâtiments sont évidemment très compliqués quand le soleil tape fort. Donc, c'est non seulement une révolution dans ce qui est en train de se faire, mais on a aussi dans les prémices technologiques la possibilité d'imaginer d'autres usages qui peuvent permettre d'installer des systèmes de production. Enfin, sur le système de production solaire, il n'y a pas que des applications en ville, il y en a aussi à la campagne. J'ai pris cette phrase de Christian Duprat, qui est donc un spécialiste de l'agroécologie, qui était président de l'association d'agroécologie et qui, d'après ses calculs, estime que les systèmes agrivoltaïques, donc on en a aussi déjà parlé dans le cours sur comment nourrir l'humanité, les systèmes agrivoltaïques qui combinent la production agricole et la production électrique sur la même surface. Vous pouvez avoir deux usages différents et ça n'empiète pas parce que l'énergie qui est reçue et convertie par les panneaux photovoltaïques, dans ce cas, c'est une énergie qui permet de protéger les cultures d'un ensoleillement trop important, ça fait un peu d'ombre. Ce n'est pas pour autant que les plantes ne poussent pas. Donc là, vous pouvez, sur une même surface, combiner plusieurs usages. Donc, on voit qu'il y a une effervescence dans la manière de penser le photovoltaïque et son déploiement, de manière à éviter, ce qu'on a trop vu par le passé, des choses absurdes de type, on rase une forêt pour le remplacer par une centrale photovoltaïque, ce qui n'a évidemment aucun sens. Alors maintenant, si on passe à l'éolien, là aussi, c'est les grandes manœuvres, pour exactement les mêmes raisons. Qu'est-ce que ça veut dire, cette courbe exponentielle ? Est-ce qu'on peut mettre des images derrière ces chiffres ? Aujourd'hui, la ferme éolienne la plus importante, elle se situe en mer en Angleterre, Hornsea, ça représente 460 km², ça représente 165 surbines, et là aussi, la production installée est de l'ordre de 2,6 gigawatts, à peu près autant que la ferme solaire en Inde, c'est-à-dire une grosse centrale nucléaire. Donc, on voit que c'est à la fois très impressionnant, et puis, si on compare avec la surface nécessaire pour une centrale nucléaire, on voit bien le problème d'étalement dont on avait déjà parlé dans l'espace des problèmes. mais ce déploiement de l'éolien, il est poussé dans différents endroits du monde. Donc, sur cette figure, elle illustre le potentiel de l'éolien dans le monde, c'est la cartographie de là où est-ce qu'il y a le plus de vent, et donc, on a une image qui est pratiquement négative à celui du solaire, c'est-à-dire que là où le potentiel est le plus élevé, c'est dans les régions, là où il y a le plus de vent, c'est les régions côtières du nord et du sud, où il y a finalement assez peu de soleil, et puis, par contre, dans la région tropicale, là, c'est là où il y a moins de potentiel, puisque les vents sont moins forts, ou en tout cas moins réguliers. Mais donc, ça pousse un certain nombre d'États à développer des projets éoliens. Donc, par construction, comme c'est une énergie qui est à faible intensité, il faut des grandes surfaces, ce qui est possible dans certains déserts, notamment en Chine. Là, vous avez le parc éolien de Jukan, qui prévoit, donc c'est pas encore le... ils en ont construit une partie, mais ça se développe vite, ils prévoient d'avoir une puissance installée de 20 gigawatts, donc toujours notre petite échelle, c'est-à-dire dix fois plus que le parc en Angleterre, dix fois plus que, c'est-à-dire l'équivalent de dix centrales nucléaires. Donc, on est sur des échelles chinoises qui sont très importantes. Alors, pour finir sur l'éolien et le solaire, un mot de conclusion. Dans cet article qui a été publié l'année dernière, les auteurs ont regardé les prévisions qui ont été faites par les grands rapports internationaux depuis vingt ans sur le déploiement des énergies renouvelables. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce développement et la rapidité de développement est systématiquement sous-estimée. Systématiquement. C'est-à-dire qu'on prévoit que le solaire et le renouvelable et l'éolien vont se développer, mettons, d'un facteur 2 ou 3, ils se développent d'un facteur 4 ou 6. C'est toujours plus rapide que ce qui est prévu. Et pour l'illustrer, alors c'est une source différente, mais c'est pas dans cet article-là, mais les dernières annonces en Chine, ils ont revu leurs objectifs à la hausse et donc ils ont prévu d'atteindre en 2025 les objectifs absolument pharaoniques qui, s'ils les atteignent, vont leur donner cinq ans d'avance sur ce qu'ils avaient prévu. D'accord ? Donc en 2020, ils ont annoncé des objectifs. Deux ans après, ils en annoncent d'autres qui sont encore plus ambitieux et qui vont leur faire gagner cinq ans sur leur capacité à installer 1200 gigawatts d'ici 2030 de solaire et d'éolien. D'accord ? Donc c'est vraiment pour illustrer ce sujet. Il ne faut pas oublier qu'on a tendance à sous-estimer la vitesse à laquelle ça se développe. Donc voilà pour cette partie. En synthèse, si vous voulez, ça a plein d'avantages et c'est pour ça que ça se développe très vite. L'installation est rapide et très rapide. Aujourd'hui, le coût est compétitif donc ça coûte vraiment peu cher à installer ou en tout cas moins cher que des alternatives carbonées. Les surfaces disponibles sont importantes, d'une part parce qu'il y a des surfaces de type désert ou en mer, mais aussi, et on vient de le voir, parce qu'on peut utiliser des surfaces qui sont déjà artificialisées, voire le combiner avec des usages comme le bâti ou l'agrivoltaïs. Par contre, les limites qui avaient été présentées brièvement dans l'espace des problèmes demeurent évidemment. La capacité de production est très inégale selon les régions, on vient de le voir. Si vous êtes dans le nord de l'Europe, vous n'avez pas du tout les mêmes potentiels que si vous êtes au Maroc. Là, les sources d'énergie restent intermittentes et non pilotables. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Quand il n'y a pas de soleil, il y a très peu d'énergie. Donc ça nécessite, ça impose au système d'avoir de grands moyens de stockage pour réguler et assurer une consommation d'énergie tout au long de la journée et tout au long de l'année. Donc ça, c'est un des très très gros points bloquants. Et puis, on l'a vu, le fait que ça soit des énergies de faible densité nécessite de très grandes surfaces pour pouvoir collecter cette énergie et l'injecter pour l'utiliser. Donc ça, c'est en partie levé par ce que je vous ai présenté plus haut. Et ça pose un autre problème évidemment sur les matériaux nécessaires pour construire toutes ces infrastructures qui sont très intenses en béton et en métaux. Et ça, on le verra un peu plus en détail dans l'épisode d'après consacré au métabolisme. Pour donner un exemple concret d'un choix énergétique des avantages et des contraintes, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, par exemple, pour avoir des ordres de grandeur. Donc l'Allemagne, le 25 décembre à 13 heures, avait une énergie qui est relativement peu carbonée, à 233 grammes par kilowattheure, parce que l'éolien ici et le solaire là lui permettaient de couvrir une partie de ses besoins. Et c'était complété par du charbon et du gaz. Mais 10 jours avant, le 13 décembre, vous n'aviez pas de vent du tout et c'était très nuageux. Donc vous avez, ou c'était tôt le matin, vous n'avez ni solaire et ni éolien, ou très peu. Et à ce moment-là, vous êtes obligés de développer le charbon et le gaz. Donc on voit que cette intermittence, elle se traduit par le fait d'avoir systématiquement recours aujourd'hui pour assurer l'énergie manquante. On va puiser dans des énergies fossiles et donc l'intensité carbone de ce mix énergétique est très variable dans le temps. Alors si on le lisse sur une année, donc ça c'est une année complète, en novembre 2022, sur l'année 2021-2022, sur 12 mois, vous avez une énergie produite par l'éolien qui est très importante, mais qui n'est pas suffisante malheureusement pour pouvoir tout couvrir et donc l'Allemagne encore recourt énormément au charbon et au gaz pour pouvoir assurer ses besoins énergétiques en production électrique. Donc son mix énergétique est très carboné, 500 grammes de CO2 équivalent par kWh. Donc ça c'est pour vous fixer les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Allemagne, qui est très engagée dans la transition vers les énergies renouvelables solaires et l'éolien, peine à trouver un modèle dans lequel elle arrive à assurer l'énergie complémentaire dont elle a besoin quand le vent ne souffle pas ou quand le soleil ne brille pas assez. Pour comparaison, on va maintenant regarder trois pays, trois des pays dans lesquels l'électricité est la moins carbonée. On a le Québec, l'Islande et la France. Le Québec 28 grammes, l'Islande 27 grammes, la France 45 grammes, mais ça peut descendre jusqu'à des ordres de grandeur absolument comparables. Vous avez ici au Québec une électricité qui est produite pratiquement exclusivement à partir de barrages hydroélectriques. Donc c'est une énergie très peu carbonée. En Islande, c'est un mix entre de la géothermie et des barrages hydroélectriques. Donc là aussi, vous avez une intensité carbone qui est très faible. Et puis en France, vous avez de l'éolien et un tout petit peu de solaire, mais vous avez surtout beaucoup de nucléaire. Et le nucléaire et l'éolien assurent une énergie très décarbonée. Si on suit la progression anticipée par ces différents scénarios du développement du solaire et de l'éolien, quelles vont être les énergies qui vont permettre, comme c'est illustré ici, d'assurer une complémentarité pour les moments où il y a peu de vent ou peu de soleil ? Donc comment est-ce qu'on assure, comment est-ce qu'on lisse la capacité de production pour répondre aux besoins de la consommation ? Là, je vais parler de trois sources essentiellement, l'hydroélectrique, la géothermie et le nucléaire. Pour ce qui est de l'hydroélectrique, là encore, pour se donner des ordres de grandeur, le plus grand barrage du monde, c'est le barrage des Trois Gorges, qui est là encore en Chine. C'est 22 gigawatts. C'est donc l'équivalent d'une dizaine de centrales nucléaires. C'est un projet absolument pharaonique. C'est l'équivalent de 10 fois le débit du Rhône. Et pour mettre en place ce projet, on a été obligé de déplacer 1,5 million de personnes, 150 villes, 1350 villages. Donc on voit bien qu'on peut faire des barrages, y compris des très gros, mais les contraintes sont considérables. L'acceptabilité sociale, voire le coût environnemental de ce type de barrage est quand même très important. Et on ne peut pas le faire partout. Pour pouvoir mettre des barrages, il faut avoir des vallées encaissées avec de l'eau, pour avoir de l'eau qui coule avec un certain débit. Et en fait, une grande partie des barrages ont déjà été mis en place dans le monde. Donc d'après ce rapport, vous avez conclu que l'hydraulique, et c'est pour ça, si vous vous souvenez dans le rapport du GIEC, que la contribution à l'hydraulique est considérée comme très petite. C'est une énergie très peu carbonée, très facile à piloter, qui permet de stocker l'énergie, donc qui est très utile. Mais entre 2020 et 2030, les barrages supplémentaires qu'on sera capable de construire dans le monde pour répondre aux besoins, ça représente finalement une marge qui est assez faible. Donc il y a encore la possibilité de construire de nouveaux barrages, mais on ne pourra pas en faire indéfiniment, et ça ne permettra pas de répondre à l'ensemble du sujet. Donc l'hydroélectrique, c'est un bon moyen, comme le montrent l'Islande et le Canada, d'assurer la production électrique, mais elle est en voie de saturation, et elle ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins, pour répondre à une partie, mais pas à l'ensemble des besoins futurs. Alors le nucléaire revient sur le devant de la scène, malgré ses problèmes, parce que ça reste l'énergie la moins carbonée, et qui présente plusieurs intérêts. Alors là encore, qu'est-ce que c'est qu'une centrale nucléaire en capacité ? Alors la plus grosse centrale nucléaire, c'est une centrale qui est au Japon, qui a été mise à l'arrêt suite à l'accident nucléaire de Fukushima, mais qui va être remise en service dans quelques années, parce que le gouvernement japonais a décidé de réinvestir dans le nucléaire. Elle fait aujourd'hui de l'ordre de 8 gigawatts, donc ça nous donne un ordre de grandeur, c'est trois fois moins que le barrage des Trois Gorges, mais c'est quatre fois plus que le grand parc éolien. La production d'électricité qui a été produite à partir du nucléaire, elle a grosso modo vécu deux phases. La première, c'est une croissance très rapide. En une vingtaine d'années, la production d'électricité a été multipliée par 56. Avant le solaire, c'était la production qui avait été la plus importante, quand beaucoup de pays avaient décidé de miser sur cette technologie, parce qu'elle a tout un tas d'avantages. Mais depuis les années 2000, la quantité d'électricité qui est produite par les centrales nucléaires a stagné, et donc comme la demande d'électricité a augmenté dans le monde, en fait la part de l'énergie nucléaire a diminué. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'électricité qui est produite, mais par contre, il y a plus d'électricité qui est consommée, donc la part diminue. Et elle est passée de 17% à 10% en cinq ans. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que ça dit deux choses. La première, c'est qu'il est possible de produire rapidement des centrales nucléaires. En tout cas, c'était possible dans le passé. Ce ne sera peut-être pas possible aujourd'hui avec les législations et avec l'acceptation sociale, mais ça a été possible dans le passé. En revanche, la stabilisation du système fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas une énergie qui joue un rôle important dans le mix énergétique mondial. Les avantages et les inconvénients. Les avantages, là aussi, on l'avait vu une fois. L'électricité est la moins carbonée sur l'ensemble du cycle de vie. C'est quand même, pour ce qui nous intéresse dans cet épisode, un élément de poids. Une très forte densité énergétique, ça veut dire qu'on a besoin de peu d'espace et de peu de métaux, peu de ressources pour construire un dispositif qui produit beaucoup d'énergie. Et puis, une capacité d'adapter la production à la demande, la capacité de créer une énergie qui est pilotable quand on veut et donc qui assure des besoins indépendamment des conditions météorologiques. Les inconvénients, ils sont hélas aussi connus. La production de déchets radioactifs qui posent des problèmes de stockage. Des accidents industriels, Tchernobyl et Fukushima, qui ont beaucoup marqué les esprits. Et puis, un temps d'installation lent, en particulier avec les nouvelles générations de centrales, qui ont entraîné des retards, des hausses des coûts et qui ont fait que le nucléaire est devenu moins compétitif que, par exemple, le solaire qui, lui, peut se développer de façon très rapide. Donc, là encore, on ne parle pas de la même chose et on est bien sur quelles sont les sources d'énergie qui vont permettre de compléter ce boom des énergies renouvelables qui ne peuvent pas à eux seuls assurer l'ensemble des besoins. Donc, il y a plusieurs pistes de solutions pour améliorer l'énergie nucléaire. La première, sur le paramètre du temps et du coût, c'est simplement de faire durer les centrales le plus longtemps possible. Et la bonne nouvelle de ce point de vue-là, c'est que des centrales qui sont initialement prévues pour 40 ans peuvent être étendues. Et donc, ça, c'est la carte des installations aux États-Unis. Toutes les centrales, quand on fait la demande, après étude des commissions de sûreté, ont été étendues par tranche de 20 ans, voire par tranche de 40 ans. Donc, le parc nucléaire américain, aujourd'hui, est plutôt dans une trajectoire d'une durée de vie de 60 ans, voire de 80 ans. Et c'est aussi le cas dans d'autres pays. Par exemple, le Japon a décidé d'étendre la durée de vie de ces réacteurs pour pouvoir continuer à bénéficier de cette énergie bas carbone le plus longtemps possible, ne serait-ce que le temps qu'on trouve des solutions alternatives bas carbone pour éviter d'avoir à repasser par la case énergie fossile. Maintenant, il y a d'autres manières de concevoir le nucléaire. Donc, la première, c'est de concevoir des réacteurs beaucoup plus petits, qui seront donc plus faciles à mettre en place et plus rapides à mettre en place. C'est une tendance de fond, parce qu'il y a au moins une vingtaine de pays qui s'intéressent à ces sujets et qui ont des prototypes industriels. Une des applications de ça, qui peut être... On peut comprendre l'intérêt, c'est que si vous avez une centrale à charbon, vous avez toute l'installation raccordée au réseau pour produire une grande bouilloire avec de l'eau qui va faire de la vapeur d'eau, qui va activer une turbine. Si vous voulez « reconditionner » votre centrale et pas avoir à reconstruire tout, il vous faut une autre source pour faire chauffer l'eau et faire tourner la turbine. Et donc, un petit réacteur nucléaire qui ferait chauffer l'eau et qui serait inséré dans une centrale permettrait peut-être de réutiliser les centrales qui sont aujourd'hui des centrales à charbon et de les transformer en mini-centrales nucléaires. Donc ça, c'est une des pistes pour les applications de ces mini-réacteurs. Mais il y a aussi une autre grande source, il en reste deux. La deuxième, c'est de créer des nouvelles centrales, ce qu'on appelle les centrales de génération 4. On est dans la période de tests, de prototypage pour des centrales qui sont plus fiables, plus sûres, moins chères et surtout qui sont résistantes aux agressions physiques, qui sont plus sûres et qui sont basées sur d'autres principes. Et des principes qui sont, compte tenu des accidents nucléaires et des déchets, qui sont basées sur... Il y a six prototypes à l'étude, mais fondamentalement, l'avantage de ces différentes centrales, c'est que certains de ces réacteurs produiraient beaucoup plus d'énergie qu'avant à partir de la même quantité de combustible fossile et puis surtout permettraient d'utiliser une partie de ce qui aujourd'hui est considéré comme des déchets pour les réutiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle la surgénération. Il y en a... Vous le faites soit sous forme de surgénération, soit sous forme d'incinération. Dans les deux cas, l'idée, c'est de produire plus d'énergie et de produire beaucoup moins de déchets, voire de consommer les déchets des générations précédentes pour pouvoir les réutiliser et avoir encore moins de déchets en sortie. Donc, ça, ça fait partie des prototypes industriels sur lesquels certaines équipes travaillent. Et puis, il y a évidemment la promesse de la fusion nucléaire. Alors, depuis 70 ans, la blague, c'est de se dire que la fusion nucléaire arrivera dans 50 ans. Ça fait 70 ans qu'on le dit, donc chaque année, on se dit que c'est dans 50 ans. Là, il faut quand même noter que le 5 décembre dernier, les Américains ont annoncé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la capacité d'un prototype à créer plus d'énergie que l'énergie nécessaire pour activer la fusion. D'accord ? Donc, ça reste très expérimental, ça reste un projet de recherche et on n'aura pas de perspective industrielle sur la fusion avant des décennies. Mais peut-être que cette fois-ci, c'est plus 50 ans et que l'horizon de temps est peut-être plus réduit et qu'elle pourra participer à un mix énergétique prochain dans 30 ans, 50 ans, 70 ans. Donc, ça ne change pas grand-chose pour nos problèmes. Comment est-ce qu'on fait pour passer 2050 ? Mais ça ouvre des perspectives très intéressantes pour l'après. Maintenant, on va rapidement parler de la géothermie qui a un avantage. C'est que puiser de la chaleur dans la terre, c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout et puis qui a différents cas d'utilisation en fonction de là où on va creuser. Donc, pour un particulier avec une pompe à chaleur, on n'a pas forcément besoin de baisser beaucoup. Si vous voulez créer un système de chauffage urbain, il faut peut-être creuser un peu plus, mais vous pouvez accéder à des températures plus élevées. Et si vous voulez faire de la production électrique, à ce moment-là, c'est possible aussi, mais il faut descendre encore plus profond. Donc, là encore, en fonction des contraintes géologiques, les ressources ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si on prend l'exemple de l'Islande dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a une électricité très décarbonée parce qu'elle combine de l'hydroélectrique et du géothermique, l'Islande assure une grande partie de sa production électrique et de la production de chaleur grâce à la géothermie. Mais ce n'est pas limité à l'Islande. Il y a d'autres pays qui l'utilisent. Alors, pour des usages qui restent très petits, la capacité installée en 2021 totale de l'ensemble des pays qui utilisent la géothermie, c'était de l'ordre de 16 gigawatts. 16 gigawatts, si vous vous souvenez, c'est moins que la capacité de production du barrage des Trois Gorges. Donc, un seul barrage en Chine a une capacité supérieure à l'ensemble de la capacité de production de la géothermie mondiale. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. D'un autre côté, c'est une énergie qui est disponible dans beaucoup d'endroits avec des potentiels qui sont considérables. Il y a un certain nombre de recherches là-dessus. Et puis, c'est une piste que je trouve intéressante. Là encore, peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être dans les décennies à venir. Il y a des équipes qui travaillent à regarder comment est-ce qu'on pourrait utiliser, en faisant des forages très profonds, en injectant de l'eau et donc en récupérant de l'eau à très haute température. puisque, au-delà de trois kilomètres, vous avez des températures qui peuvent aller au-delà de la centaine de degrés. Donc là, ici, dans ce cas précis, y compris au-delà de 300 degrés. Et là encore, on est un peu sur la même logique que les petits réacteurs nucléaires. Est-ce qu'il ne serait pas possible de combiner des forages profonds sur les lieux où il existe des centrales à charbon ? Et à ce moment-là, la vapeur d'eau qui fait tourner les turbines ne serait pas produite par la combustion du charbon, mais par l'extraction de la chaleur du sol. Donc, ce serait un moyen, là encore, de faire beaucoup d'économies dans l'installation, puisqu'il n'y aurait, entre guillemets, qu'à forer le puits, qui est évidemment un défi technologique. Mais il se trouve que les compagnies pétrolières ont développé plein de technologies pour creuser toujours plus profond dans des roches toujours plus dures. Et donc, il y a une partie de ces savoir-faire qu'on pourrait utiliser pour faire remonter la chaleur des entrailles de la terre et servir soit à chauffer, soit à produire de l'électricité. Avec la géothermie, j'arrête les exemples, il y en a d'autres, mais des exemples de ce que l'on peut imaginer comme source de production d'électricité ou de source de production de chaleur, voire parfois les deux en co-génération, qui soient complètement décarbonées ou qui soient très décarbonées. Donc ça, ça nous permet d'envisager ce que pourrait être le paysage de la production électrique et de la production de chaleur. Maintenant, se pose un dernier gros sujet, en fait deux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on stocke cette énergie ? Parce qu'on a vu que plus on aura d'énergie renouvelable dans le système, plus ça va poser des problèmes de stockage. Et la deuxième, mais qui est très liée, c'est comment est-ce qu'on crée des nouveaux carburants, c'est-à-dire de l'énergie stockée et embarquée pour de la mobilité. Je vais couvrir les deux en même temps parce qu'elles sont fondamentalement liées. Et là, ça nous amène à une diapo qui résume un peu ça, les sujets auxquels on est confrontés. Comment est-ce qu'on va utiliser les énergies renouvelables et les sources bas carbone pour produire de la chaleur et l'électricité ? Comment est-ce qu'on peut les stocker pour pouvoir les utiliser à un autre moment, soit sous forme de chaleur, soit sous forme d'électricité ? Et puis, comment est-ce qu'on peut transformer cette électricité en quelque chose qui permet de stocker et de véhiculer l'énergie ? Donc, c'est là où intervient l'hydrogène dont vous avez sûrement entendu parler. Et puis, comment est-ce qu'on peut imaginer de construire d'autres carburants différents que les combustibles fossiles pour assurer le transport ? Donc, cette notion de stockage et de carburants, je l'associe dans cette partie parce que c'est fondamental la question de comment est-ce qu'on va, à partir d'une énergie électrique ou de chaleur qui est produite, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un moyen de le stocker et ou de l'embarquer pour pouvoir assurer la mobilité ? Il y a mille et une manières de stocker de l'énergie. Alors ça, c'est une figure un peu compliquée, mais en deux mots. Vous avez sur l'axe des abscisses ici la quantité d'énergie qu'on peut stocker et sur l'axe des ordonnées, le temps, la durée de la décharge, c'est-à-dire l'échelle de temps du stockage. Par exemple, vous avez des systèmes qui permettent de stocker peu d'énergie, mais vous pouvez la relarguer en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle les condensateurs. Donc, c'est des petits dispositifs, donc c'est très peu d'énergie, mais vous pouvez y accéder tout de suite. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de pente comme ça, de droite. Attention, parce que là, l'échelle est logarithmique. À chaque fois qu'on a une nouvelle unité, on fait x 1000. Donc, si on est entre de l'ordre de la seconde et de l'ordre de l'année, on ne va pas du tout stocker la même chose et de la même manière. Et puis, si on est de l'ordre du W ou de l'ordre du TWh, c'est-à-dire 1000, 1 million, 1 milliard, 1000 milliards fois plus, on ne va évidemment pas être du tout sur les mêmes ordres de grandeur non plus. D'accord ? Donc, entre les deux, vous avez des dispositifs électroniques ou des machines qui tournent ou des batteries dont on parle beaucoup. Mais vous pouvez aussi, avec des réseaux de chaleur, on va en voir un exemple, ou des aquifères profondes, stocker une quantité phénoménale d'énergie pour des périodes de temps très longues. mais par contre, ça ne se relarque pas dans l'instant. Donc, ça n'est pas pilotable au même titre que des centrales à charbon ou des centrales nucléaires. Mais donc, on a quand même toute une batterie de solutions possibles pour répondre à des besoins très particuliers. Et on va maintenant regarder quelques-uns pour se donner un peu des idées de comment ça fonctionne concrètement. La première idée, c'est que quand on aura électrifié le parc de voitures et de camions, vous aurez en fait toutes les voitures et les camions qui vont embarquer des batteries. Si ces batteries, elles sont chargées au réseau, elles peuvent elles-mêmes assurer une forme de stockage d'énergie. C'est-à-dire que si à un moment donné, il n'y a plus assez de vent et donc il manque de l'énergie dans le réseau, le réseau peut faire appel aux batteries des particuliers qui sont branchées pour tirer cette énergie pour quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Et ensuite, quand le vent revient, réinjecter l'énergie. Donc, vous pouvez avoir un stockage en réseau distribué. C'est ce qu'on appelle de la voiture au réseau, véhicule to grid. Et pour se donner une idée des ordres de grandeur, si un million de véhicules à batterie étaient branchés simultanément, ce serait l'équivalent d'une puissance de 4 centrales nucléaires. Donc, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont importants. D'accord ? Donc ça, c'est un premier moyen de faire sur un stockage qui est de l'ordre de l'heure ou de la journée. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est de construire, alors il y a beaucoup de projets en ce moment assez impressionnants, de très grosses batteries qui sont des batteries électriques géantes. Alors là encore, ça évolue très vite. Mais pour se donner un ordre de grandeur, ce site à San Francisco a une capacité de stockage de 1,6 GWh. Pour la petite histoire, c'est une ancienne centrale à gaz qui a été transformée en capacité de stockage. Donc on voit bien qu'on est sur la transformation du système. On peut utiliser les mêmes infrastructures, en tout cas les mêmes sites, ce qui a parfois du sens. Donc ça, c'est à peu près les ordres de grandeur pour ce qu'on est capable de faire avec des grandes batteries aujourd'hui. Là encore, on peut stocker de l'énergie pour quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours si c'est peu d'usage, mais certainement pas des mois ou des années. Là, on va changer d'ordre de grandeur avec une capacité de stockage qui est assurée par l'eau. Les barrages restent aujourd'hui le meilleur moyen de stocker de l'énergie longtemps et de pouvoir la mobiliser rapidement. Et donc l'Australie construit un réseau de lacs connectés les uns aux autres pour créer la plus grande station de pompage du monde. Donc Snowy 2.0 qui développera 2 GW de puissance. C'est pour vous donner les ordres de grandeur, là encore, on est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, la capacité, c'était moins de 2 GW. Là, la capacité totale, c'est 350 GW. On est dans des échelles qui sont quand même beaucoup plus importantes. Enfin, un système complètement différent, le stockage de la chaleur. Ça, c'est un projet pour l'aéroport d'Arlanda à Stockholm pour assurer l'ensemble de la climatisation et du chauffage de l'aéroport à partir d'une aquifère. Une aquifère, c'est quoi ? C'est une grande nappe d'eau qui est enfouie dans le sol. Et donc, le principe est assez simple. Quand il fait chaud, vous puisez l'eau de la nappe qui est fraîche et elle va refroidir l'aéroport. Ici, l'aéroport, enfin bon, le bâtiment ou le réseau de chaleur. Ça peut être utilisé pour un réseau de chaleur urbain et un réseau de refroidissement urbain. C'est une sorte de gigantesque climatisation naturelle. Vous puisez le froid quand il fait chaud. Et l'hiver, quand il fait froid, vous puisez la même eau. Sauf que si elle est entre 15 et 20 degrés, quand il fait moins 2, c'est une eau qui va vous apporter de la chaleur. Et quand il fait 30, c'est une eau qui va vous apporter de la fraîcheur. Et en ce faisant, vous injectez la chaleur résiduelle quand c'est l'été ou le froid résiduel quand c'est l'hiver. On va maintenant parler des biocarburants qui peuvent éventuellement remplacer l'essence pour la mobilité. Mais pour bien comprendre ce dont on parle, il faut distinguer les différents types de biocarburants. Les premiers biocarburants, ceux qui ont été produits massivement, et c'est encore le cas aujourd'hui, sont des carburants qui sont produits à partir de plantes. Fondamentalement, la plante, que ce soit le maïs, le blé ou la canne à sucre, produit. On le réduit, on en extrait des sucres qu'on va transformer en composés qu'on va brûler dans les voitures. Donc là, par exemple, la canne à sucre au Brésil, elle est transformée en éthanol, la molécule d'alcool, et c'est ça qu'on va rajouter dans les moteurs des voitures pour les faire tourner. Donc le problème de ces biocarburants, c'est qu'ils ont besoin de très grandes surfaces agricoles pour faire fonctionner des voitures. Donc c'est des surfaces agricoles qui sont utilisées ni pour produire de la nourriture, ni pour régénérer les écosystèmes. Et on a vu à quel point la tension et la contrainte de l'espace est fondamentale à l'échelle du globe pour arriver à maintenir et régénérer les écosystèmes et produire suffisamment de nourriture. Donc ces premières générations, elles ont permis de créer un dispositif qui fonctionne, mais qu'on ne peut pas augmenter de façon importante dans les années qui viennent. Donc ça ne peut pas être une source très importante dans les années qui viennent. À cela s'ajoute un point qui est que pour une même surface, si on reprend les carburants de première génération, quitte à ce qu'on artificialise cette surface ou qu'elle ne serve à rien, si on produit du maïs ou du colza ou de la canne à sucre dans ces surfaces, et qu'on compare ce qu'on ferait si on artificialisait ces surfaces pour la couvrir de panneaux solaires et produire de l'électricité pour faire tourner des voitures électriques, si on compare les deux, à ce moment-là, vous avez ce diagramme qui était un papier de Searchinger dont j'ai déjà parlé, puisque c'est l'auteur qui a écrit le rapport du World Resource Institute pour nourrir la planète, et qui s'intéresse beaucoup à l'occupation des sols d'un point de vue théorique et pratique. Ce que Searchinger a montré, c'est qu'il n'y a aucun endroit sur la planète où il est plus rentable de faire des biocarburants que de faire des panneaux photovoltaïques pour faire des voitures électriques. Aucun. Dans les endroits où c'est le moins défavorable, le photovoltaïque est plus intéressant d'un facteur 40. Mais dans les endroits où c'est le plus favorable, le photovoltaïque est plus efficace que le biocarburant d'un facteur 5000 et au-delà. Donc produire des biocarburants de première génération a juste aucun sens d'un point de vue énergétique. Aucun. Ça prend de la place pour rien, puisque cette place, quitte à la prendre, on ferait mieux d'installer des centrales photovoltaïques si on devait absolument artificialiser les sols. Et encore une fois, l'objectif, c'est malgré tout d'essayer de libérer le sol au maximum pour que la terre puisse être utilisée soit pour produire de la nourriture, soit pour régénérer les écosystèmes. Donc c'est pour ça que la recherche s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle les carburants de deuxième, troisième et quatrième génération, qui ne pose pas de problème d'utilisation des sols. Donc sans rentrer dans le détail de ces différentes générations de biocarburants, la seconde, elle se comprend assez vite. C'est au lieu d'utiliser des matières agricoles premières qui pourraient servir pour la nourriture, on va utiliser des résidus agricoles qui sont produits de toute manière et qui vont être transformés en énergie. Alors c'est une des sources. Une autre source qui est importante, c'est le fait, par exemple, de réutiliser les huiles de cuisson issues de l'industrie ou de la restauration. Et là, on a beaucoup d'huile qui est très chargée énergétiquement et ça, on peut le transformer en carburant et en biocarburant. Donc là, on est sur des applications qui restent marginales dans les volumes, mais qui présentent un intérêt parce qu'on n'est pas en compétition sur l'usage des terres. La troisième génération, c'est du domaine de la R&D. C'est comment est-ce qu'on arrive avec des algues à essayer de produire des biocarburants. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple où ça soit économiquement rentable. Donc on est encore au stade de la R&D. Et puis, la quatrième génération, c'est comment est-ce qu'on peut éventuellement créer des organismes qui vont produire encore plus de gras et ou de sucre en les transformant au maximum pour en faire de nouveaux substrats biologiques pour essayer d'optimiser la création de ces ressources. Mais sur les biocarburants, on est aujourd'hui vraiment dans de la R&D et il n'y a pas de pistes qui permettent de se dire qu'on va pouvoir remplacer l'essence du parc de voitures ou de camions mondiales. On n'est pas du tout sur ces échelles-là. Donc ce qu'il faut bien voir, comme on l'a vu précédemment, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est essentiellement de faire des voitures électriques et ou des camions électriques. Les trains sont déjà électriques. Donc là, sur l'application de ces carburants, ça peut être d'essayer de produire une partie des carburants qui vont être nécessaires pour l'aviation, qui représente 3% des émissions mondiales, mais qu'on ne sait pas décarboner aujourd'hui. Donc là, c'est une application entre guillemets de niche, mais qui représente quand même des volumes très importants. Alors, pour ce qui est du stockage et du carburant, on va rentrer dans la dernière partie où on va aborder un petit peu l'hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant et qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Et pourquoi est-ce que c'est aussi sur le devant de la scène d'un point de vue politique et économique ? En fait, l'hydrogène, donc H2, deux atomes d'hydrogène liés ensemble, c'est la plus petite molécule possible, c'est la plus simple. Elle a plusieurs avantages, cette molécule. Elle a une densité énergétique considérable. C'est-à-dire qu'un kilo d'hydrogène contient 3 fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence. Donc là, pour le coup, on a quelque chose qui permet de stocker et de transporter de l'énergie. Et ça, ça présente un avantage considérable. Le deuxième avantage, c'est que sa combustion ne produit que de l'eau. Donc là, pour le coup, si vous aviez des moteurs à hydrogène, une fois que vous avez réalisé la combustion d'hydrogène, vous avez rajouté de l'eau dans l'atmosphère. Donc là, on est vraiment bien. C'est quelque chose qui est très vertueux parce qu'elle ne produit pas de déchets. Le troisième, c'est qu'il permet la conversion et le stockage de l'électricité. Et ça, du coup, c'est intéressant par rapport aux questions qu'on se pose depuis tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'on va assurer un continuum de production énergétique pour répondre aux besoins de la consommation avec des sources qui sont intermittentes et qui peuvent, pendant plusieurs jours, ne pas être en capacité de produire. Donc, il y a de grosses attentes de la part du secteur de l'hydrogène et il suscite un grand intérêt pour ces raisons-là. Mais, on va voir que ce n'est pas si simple. Donc, pour résumer ce que peut faire l'hydrogène et pourquoi il est attendu, on a fondamentalement toujours nos sources décarbonées qui vont produire de l'électricité. Cette électricité, grâce à une machine qu'on appelle un électrolyseur, va produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on peut le stocker. Donc, ça, c'est la fonction numéro un qui nous manque depuis le début. Est-ce que le stockage d'hydrogène peut servir, au moins en partie, à répondre à ce besoin ? La deuxième application de ce modèle, c'est que l'électrolyseur va produire de l'hydrogène et cette molécule peut directement être utilisée dans certains processus industriels. Et à ce moment-là, si on la produit avec de l'énergie décarbonée, ça permet de décarboner une partie des processus industriels. Et puis, cette même molécule, elle peut être utilisée pour produire d'autres molécules, et en particulier l'ammoniaque et le méthanol, qui peuvent être utilisés pour le transport maritime. En tout cas, c'est une piste qui est très à l'étude, parce que les super-tankers utilisent un fuel lourd et on ne sait pas faire autrement aujourd'hui. Donc ça, c'est une des pistes qui est regardée. Et puis enfin, pour les avions, comment est-ce que l'hydrogène pourrait être soit directement utilisé, soit utilisé pour produire d'autres molécules qui elles-mêmes vont servir de carburant ? Ça fait partie des pistes qui sont à l'étude. Donc, l'hydrogène, comme c'est assez difficile à produire, on va le voir dans un instant, va avoir un impact assez limité. Là encore, il ne s'agit pas... Aujourd'hui, surtout avec l'arrivée des batteries électriques très peu chères, ce n'est pas du tout une source intéressante pour décarboner l'ensemble du transport terrestre. Mais pour des applications de niche dans la sidérurgie ou le transport maritime aérien, et puis pour répondre à certains besoins de stockage, ça peut présenter un intérêt. Maintenant, c'est pour ça que ça fait partie du mix énergétique dans tous les scénarios d'ici 2050. Pour en donner juste un exemple ici, dans le scénario Net Zero de l'Agence internationale d'énergie, ils imaginent une production d'hydrogène qui augmente de façon considérable entre 2020 et 2050, qui soit très largement produite par l'électricité, et puis qui reste en partie produite par l'énergie fossile, mais en capturant les émissions de CO2, en les injectant dans le sol. Je ne rentre pas dans le détail. La chose à retenir ici, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'est quand même un des gros inconvénients de l'hydrogène, aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de combustibles fossiles. Donc, ce n'est pas ça qui va nous décarboner le système, tant qu'on n'a pas trouvé des moyens de produire de l'hydrogène propre, donc qu'on appelle l'hydrogène vert. Maintenant, et ça c'est la deuxième partie du graphe, si on était capable de produire de l'hydrogène vert, à ce moment-là, on pourrait imaginer les applications que je vous ai présentées rapidement tout à l'heure. Et donc là, l'Agence internationale d'énergie imagine que cet hydrogène pourrait servir à décarboner une partie de la production d'acier, une partie de la production de produits chimiques, une partie de la production de l'aviation grâce à la création de jet fuel, une partie de la production des transports, en particulier des camions, et puis une partie du transport maritime, notamment avec l'ammoniaque. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, ça c'est les idées qui sont aujourd'hui sur la table, sur les rôles possibles de l'hydrogène. Maintenant, on va parler des inconvénients de cette molécule, parce que ce n'est pas le produit miracle non plus. Je vous ai dit à quel point elle était dense en énergie, ça c'est vrai au niveau d'une molécule. Encore faut-il arriver à ce que ce kilo soit dans un espace relativement réduit. Or, l'hydrogène à température ambiante, c'est un gaz. Et donc, comme c'est un gaz, à température ambiante et à pression atmosphérique ambiante, il faut un très très gros silo de 11 000 litres pour maintenir un kilo d'hydrogène. Donc, vous n'allez pas mettre ça dans votre voiture, ça c'est sûr. Entre 50 litres d'essence et 50 fois 11 000 litres, on voit qu'on n'est pas du tout sur le même... à moins qu'on ait des espèces de grands ballons d'hydrogène qui flottent au-dessus de la voiture. Bon, on voit bien qu'il y a un sujet. Donc, si par contre, on le convertit en ammoniac, à ce moment-là, on réduit de façon très importante le volume nécessaire pour stocker et transporter cette énergie. D'où l'intérêt de l'ammoniac pour le transport maritime. Et puis, si on le compresse, c'est-à-dire si on compresse l'hydrogène et qu'on... Alors, 700 bar, ça fait 700 fois la pression atmosphérique. Donc, il faut quand même y aller. Il faut quand même utiliser pas mal d'énergie pour compresser. Là, à ce moment-là, ça ne tient plus que dans 24 litres. Donc, 24 litres, c'est bien parce que c'est l'ordre de grandeur d'un... C'est un demi-clin d'essence. Donc, on est sur des volumes qui sont petits. Et puis, si on arrive à le liquéfier, donc là, il faut non seulement compresser, mais abaisser la température, on peut arriver à obtenir des volumes qui sont plus petits. Mais même si on est à 700 bar et qu'on le liquéfie à froid, on voit que l'hydrogène, pour avoir 1 kg d'hydrogène, il faut quand même 14 litres d'essence. C'est-à-dire qu'il faut un volume de 14 litres. Donc, c'est quand même, même dans des conditions extrêmes, l'hydrogène prend beaucoup plus de place que l'essence. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que ça, c'est une des limites fondamentales de l'hydrogène aujourd'hui. On ne sait pas embarquer une grande quantité d'énergie via l'hydrogène parce qu'il prend trop d'espace. Et c'est la limite fondamentale pour laquelle l'hydrogène aujourd'hui, par exemple pour les avions, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire d'avions et hydrogènes, ça pose des défis très importants parce qu'on ne sait pas aujourd'hui techniquement comment embarquer suffisamment d'énergie dans l'avion pour qu'il puisse transporter son propre carburant puisqu'il lui faut des réservoirs au mieux 14 fois plus grands que les réservoirs d'aujourd'hui. Donc, vous remplissez l'avion. Ce qui veut dire que sur des petits vols, c'est tout à fait possible. Pour des grands vols, ce n'est pas possible. C'est ça que ça dit. Avec les technologies d'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, les limites, le stockage. Donc, j'ai pris du temps pour vous expliquer en quoi c'est une limite physique et en quoi est-ce que ça va être difficile de jouer avec pour certains usages. Et puis, l'autre limite, c'est la production. Puisqu'aujourd'hui, la production d'hydrogène vient à 95% d'hydrocarbures. Donc, ça ne sert absolument à rien d'essayer de décarboner quoi que ce soit avec l'hydrogène tant qu'on n'a pas décarboné sa source. Et les électrolyseurs coûtent encore un peu cher par rapport à l'objectif qu'on a atteint. Mais ils sont eux aussi en chute libre. Et on peut espérer, et c'est en tout cas les projections que font et à la fois le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie et puis la Commission européenne et le gouvernement français, comme bien d'autres, qui misent sur l'hydrogène. Avec l'innovation dans la production et le stockage de l'hydrogène, on va arriver très vite à baisser les coûts de manière à ce qu'il soit beaucoup plus intéressant de produire l'hydrogène de manière propre. Et à ce moment-là, on va pouvoir remplacer la production qui est aujourd'hui assez sale et donc utiliser l'hydrogène pour de multiples usages. Donc ça, c'est les objectifs. Maintenant, je voudrais faire un petit pas de côté pour vous donner une autre piste que je trouve intéressante, même si elle est tout à fait incertaine. Il se trouve que la croûte terrestre produit de l'hydrogène en permanence. Il y a des gisements d'hydrogène dans la nature. Alors, c'était un tout petit phénomène il n'y a pas si longtemps. Donc là, je vous ai mis en regard deux articles. Le premier parle de l'hydrogène naturel et du fait que c'est quand même une curiosité géologique qui pourrait être peut-être intéressante si on arrivait à trouver des endroits où on peut récupérer cet hydrogène. Parce que comme le gros problème, c'est la production, si on pouvait le trouver dans la nature, c'est exactement comme le pétrole. Il faudrait forer, l'extraire et à ce moment-là, il serait... On n'aurait plus que le problème du stockage et du transport, mais on n'aurait pas le problème de la production. Donc, il se trouve qu'il y a un endroit au Mali où il y a une production d'hydrogène depuis des années et qui laisse entendre que peut-être pour certaines applications, on pourrait utiliser l'hydrogène naturel. Donc ça, c'était en mai 2020. Mais, ça, j'ai une erreur, c'est pas en août 2020, c'est en août 2022. Deux ans après, on n'en est plus à se poser la question de savoir si ça pourrait être utilisé. La question, c'est qui va être le premier à produire massivement de l'hydrogène à partir de la côte terrestre. Parce qu'en fait, les gens ont regardé, où est-ce qu'il y avait de l'hydrogène, ils en ont trouvé un peu partout. Et en particulier, donc ça, ici, vous avez à droite... Vous avez ici, pardon, à gauche, une carte d'une région, de la région d'Adélaïde en Australie. Tous les petits blocs bleus, verts, rouges, etc. C'est des concessions et des demandes de permis pour aller forer, extraire de l'énergie, explorer l'hydrogène naturel. Donc on est passé en deux ans de « est-ce que l'hydrogène peut être une ressource ? » à « qui sera le premier gros producteur ? » Donc ça, c'est une des pistes qui n'étaient pas anticipées il y a encore deux ans, où on sera peut-être capable de produire de l'hydrogène, même sans électrolyseur, donc on appelle ça l'hydrogène blanc, en l'extrayant directement du sol. Donc, à voir, mais c'est une piste possible. Donc, je vais finir l'ensemble de cet épisode sur deux dernières applications pour montrer qu'il y a aussi d'autres manières de réfléchir, parce qu'on pense souvent et très souvent au solaire et à l'éolien comme générateurs d'électricité qui vont eux-mêmes avoir posé tout un tas de problèmes à cause de l'intermittence. Mais le solaire en particulier produit de la chaleur, c'est pas simplement de l'électricité, donc j'en ai peu parlé. Je voudrais vous donner deux exemples d'applications qui me semblent intéressantes. La première, c'est des travaux récents d'un chercheur à l'ETH Zurich qui a montré qu'il était possible d'utiliser la chaleur produite par le solaire pour faire des réactions chimiques qui soient capables de synthétiser des carburants qu'on pourrait utiliser dans le transport aérien. Donc, ça vient d'être publié dans Joule. Donc, voilà la photo de son démonstrateur. C'est un petit prototype industriel où vous avez les panneaux solaires qui concentrent l'énergie solaire à un endroit. Ça atteint une température très importante et cette température très importante permet de transformer le CO2 et de l'eau en composés carbonés à la synthèse de carburant. Alors, on n'est plus sur comment est-ce qu'on utilise l'électricité du solaire et de l'éolien pour pouvoir produire du carburant. On est sur comment est-ce qu'on utilise le solaire pour produire directement du carburant. Évidemment, si les coûts de ce type de mécanisme pouvaient être compétitifs, on aurait une véritable solution dans des endroits désertiques. Donc ça, c'est une des applications. Les autres applications, c'est que le solaire peut être utilisé de manière locale pour remplir des usages dont on a besoin. Par exemple, pour cuire les aliments, le solaire peut tout à fait servir pour assurer la cuisson, ce qu'on appelle les fours solaires, donc ça marche très bien. Et ça, ça permet de répondre à un besoin, d'assurer un usage sans passer par la case production, électricité, etc. L'autre exemple que je voulais vous citer, c'est un autre exemple où le solaire peut être intéressant, c'est valable aussi pour l'éolien d'ailleurs, c'est le dessalement d'eau de mer. Les besoins en eau vont être toujours plus importants, que ce soit pour la consommation ou pour l'agriculture. Il se trouve que pour la consommation, le dessalement fonctionne très bien, mais produire de l'eau, ça nécessite beaucoup d'énergie, d'électricité. On peut le faire de manière locale avec du solaire. Pourquoi c'est important ? Et c'est intéressant parce que là, vous n'avez pas de problème d'intermittence. S'il fait soleil, vous produisez de l'eau. S'il ne fait pas de soleil, vous ne produisez pas d'eau, mais vous en avez quand même encore dans votre bassine. Donc la question de l'intermittence de l'énergie, elle ne se pose pas toujours. Et c'est un point à garder aussi, parce que c'est aussi une manière de penser à l'énergie autrement. Alors maintenant, je finis avec ces deux dernières slides qui vous montrent à quel point c'est très complexe. Là, on est en train de finir. Je vous ai fait un panorama de certaines des pistes, les plus prometteuses, mais il y en a évidemment d'autres. Et donc, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais ça, ça synthétise en quoi est-ce que, d'une part, c'est difficile de passer d'un système à un autre parce que vous vous souvenez peut-être du premier schéma. C'était très simple. On avait des énergies fossiles qui assuraient la production d'électricité, de chaleur, de carburant. Et là maintenant, on va rentrer dans la construction d'un autre système où il faut mélanger plein de sources différentes, plein de moyens de transformer ces sources d'énergie différentes en usage. Et c'est une combinaison de l'ensemble de ces processus de transformation de l'énergie qui répondra à l'ensemble de nos besoins. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, qui a été théorisé et synthétisé dans un papier qui est important dans la communauté, qui est un papier de Davis de 2018, qui a été publié dans Science. Les systèmes énergétiques net zéro, ce sont des systèmes énergétiques qui combinent de l'électricité, de l'hydrogène, des carburants alternatifs produits par différentes méthodes. Et ce sont l'ensemble de ces réseaux et de ces usages qu'il faut combiner autrement pour arriver à répondre aux besoins de demain avec un système qui a été complètement réinventé. D'accord ? Donc, on mesure à la fois à quel point c'est très compliqué. Et on voit aussi que c'est déjà bien avancé parce que même si on reste très dépendant des énergies fossiles, il y a déjà énormément de pistes de solutions qui sont bien avancées, matures et en cours de déploiement. Donc, pour finir cet épisode, on réatterrit sur nos quatre principes fondamentaux. Je pense que maintenant vous comprenez mieux ce que je voulais mettre derrière ces quatre phrases. Nous avons les technologies pour commencer. Nous n'avons pas encore toutes les technologies pour atterrir. Plus les besoins énergétiques sont importants, plus il sera difficile de les couvrir. Et donc, les économies d'énergie et l'innovation sont absolument clés si on veut réussir la transformation du système. Et si ces sujets vous intéressent, je vous propose de faire plusieurs choses. La première, c'est de télécharger les applications Electricity Map qui permettent de suivre en continu, au niveau global, comment évoluent les mixes énergétiques des pays, comment l'énergie est produite, comment elle est consommée. Les deux applis dont je vous ai parlé, Eco2Mix, qui permettent au niveau français de suivre la production et la consommation, heure par heure, minute par minute. Et surtout, HelloWatt qui permet chez vous de voir comment vous consommez votre gaz, si vous en avez, et votre électricité. Et quelles sont les pistes pour les réduire. Et puis, sur les sujets théoriques ou pratiques et les pistes possibles. Deux sites en ligne, la révolution énergétique et l'encyclopédie énergique, que moi je trouve bien fait, avec beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se passer. Et je vous mentionne la chaîne YouTube du Réveilleur, dont je vous ai déjà parlé, dans l'épisode sur l'espace des problèmes, qui est aussi un très bon moyen d'aborder ces sujets. Merci. 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 Merci.